Dans les années 80-90, on était tous parmés sur Wajdi Mouawad et dans les années 2000 et depuis le début de 2000, on est parmés sur Olivier Kémède qui nous propose un regard, une vision du théâtre qui est très la sienne et qui est, je pense aussi, qui a atteint un sommet étant donné qu'il est diffusé maintenant à l'international. Olivier, bonjour et bienvenue. Merci. Il y a trois points que j'aimerais toucher dans la quinzaine de minutes qu'on va passer ensemble. Dans un premier temps, il y a cette vénérable institution qui est le théâtre de Katsu dont vous avez pris la direction il y a un moment et j'aimerais que vous me parliez un petit peu, que vous me donniez la couleur de cette saison, cet automne. Est-ce que les couleurs vont ressembler à ce qu'on retrouvera dans les feuilles, dans la forêt, c'est-à-dire chaudes et rutilantes? Oui, complètement, complètement vivantes. En tout cas, même si l'automne, la sève se retire. C'est toujours paradoxal. On s'en va vers une espèce de mort de la nature et en même temps, jamais les feuilles ont été aussi resplendissantes. Mais pour continuer la métaphore avec la nature, il y a une question de résistance. Je suis toujours fasciné comment, surtout dans nos latitudes, la nature arrive à passer à travers un climat des plus ardus par moments. Et de la même manière, j'estime que faire du théâtre en temps de pandémie est vraiment un acte de résistance. Et j'estime aussi que venir assister à des représentations théâtrales en pandémie est aussi un geste de résistance de la part des spectateurs et des spectatrices. C'est ce qui m'émeut profondément. On n'est pas du tout dans la soirée mondaine. On n'est pas dans le pur divertissement. On est vraiment dans un geste porteur de sens avec ce besoin de se retrouver entre vivant dans un même temps, étant présent dans une salle. Et on s'éloigne en même temps de la bourgeoisie. Oui, il y a quelque chose vraiment, en tout cas, d'un acte de résistance qui permet, mais qui n'est pas sans empêcher parfois le divertissement au sens noble du terme, c'est-à-dire aussi pouvoir s'évader, rire, mais aussi réfléchir autrement, voir le monde d'une autre manière. C'est ce que j'aspire, moi, comme artiste, c'est de pouvoir présenter une vision du monde autre, de déplacer un peu la lorgnette. Donc, vraiment, la saison s'inscrit sous le sceau de la résistance, sous tous les plans. C'est important pour moi aussi d'évoquer des thèmes qui ne sont pas nécessairement reliés à la pandémie, qui ont eu tendance à avaler les mots de société différents. Aujourd'hui, je vous parle et on commémore la tragique histoire de Joyce Echaquan qui est arrivée pendant la pandémie et c'est un exemple parmi tant d'autres d'injustice sociale, de mots de société. Il m'importait aussi de remettre ça de l'avant, qu'on ne soit pas tous avalés par cette pandémie. Il demeure que votre programmation est touffue, c'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de trois ou quatre belles productions, c'est-à-dire que vous faites un théâtre engagé, vous le défendez. Vous avez commencé de tout avec Océan, qui a été unanime et je pense que vos choix reflètent très bien votre idéologie, votre philosophie. Ça va être comme ça pendant toute la saison? On a un automne effectivement assez chargé. Je pense qu'il y avait une soif de reprendre le temps qui nous a été volé en quelque sorte. Je disais le mutisme prend fin, donc un désir de parole et de parole multiple et effectivement, je dirais même dense. Passé Noël, on retombe un peu sur nos pattes avec moins de production et celles-ci seront plus longues, donc ce sera un peu moins morcelé. C'est une espèce d'automne alternatif en quelque sorte qui me permet d'expérimenter aussi certaines choses. J'ai commencé avec des lectures spectacles. J'avais besoin d'aller vers une espèce de parole nue, dégagée de tout artifice ou de tout environnement scénique qui serait trop développé. Non pas que je n'aime pas, je suis un grand partisan de magnifiques scénographies, d'un travail sur l'éclairage, mais dans un premier temps, je voulais vraiment recentrer sur la parole, sur l'acteur, l'actrice. Et donc, il y a une série de lectures et on s'est associé avec le Festival international de littérature, le FIL, qui sont des fidèles complices. On fait des événements avec eux à chaque automne depuis que je suis là, depuis 2016. Et nos missions se croisent de mettre la parole, la parole littéraire du fil de l'Avent. Tout le monde défendra que le théâtre, c'est le texte. C'est le texte d'abord. Et puis, on s'investit d'autres formes d'expression aussi dans la gestuelle et tout et tout. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. J'aimerais, Olivier, que l'on puisse parler des Trois tristes tigres. Où en est-on avec cette compagnie que vous avez créée? Alors, effectivement, c'est une compagnie que j'ai créée, moi, en 2003 et que j'ai conservée même en prenant le Katsu. Donc, parfois, Trois tristes tigres fait des créations au Katsu, parfois ailleurs. Notre dernière production, ça a été La détresse et l'enchantement avec Marie-Thérèse Fortin, qui jouait de manière admirable, Gabriel Leroy. C'est un spectacle qui s'est promené un peu partout au Québec, qui a été créé au TNM, au Trident, qui est revenu au TNM, qui a vraiment eu un grand succès et qui va continuer. Donc, c'est la prochaine activité, si vous voulez, la prochaine diffusion de Trois tristes tigres, qui va continuer sa route dans l'ouest du Canada, notamment à Saint-Boniface. C'était si important pour nous parce que, comme on le sait, Gabriel Leroy est né à Saint-Boniface. Elle a joué aussi au Cercle Molière, qui est la plus vieille compagnie de théâtre canadienne encore vivante. Encore, oui, tout à fait. Et donc, on va aller jouer au Cercle Molière. C'est sûr que c'est une sortie hautement symbolique pour nous d'aller porter les mots de Gabriel Leroy dans son coin de pays, dans son coin d'origine. On va aller jouer aussi à Vancouver. Donc, on est très content de pouvoir amener cette... La Saint-Boniface, vous allez jouir d'un accueil remarquable. Ces gens... Oui, complètement. On sent qu'on est attendus. Pour nous, c'était tellement important. Évidemment, on est toujours dans le combat, là-bas. On est toujours dans le combat, là-bas. C'est le combat de la langue française. C'est le combat de la langue. Quand on parle de résistance, on y est, là, complètement. Tout à fait. Non, non, c'est remarquable. Donc, on est très content parce que ces dates-là étaient tombées pendant la pandémie. On a pu les replacer. On est très heureux. Dites-moi, Olivier, vous êtes auteur. Vous êtes auteur en scène. Vous êtes producteur. Vous avez une compagnie de théâtre. Bon, vous êtes dramaturge. Mais maintenant, vous êtes devenu, depuis quelques jours à peine, librettiste. Vous avez écrit un livret pour l'opéra, ce magnifique opéra, qui a porté tous les flambeaux de la nuit. Et que je souhaite qu'on puisse revoir à un moment donné. Parce que le texte est très porteur de cette espèce de désolation, de cette dureté à la fois géographique, climatique et sociale, même politique. Et c'est un texte que vous avez travaillé différemment, du moins que je le soupçonne, qu'un texte qui serait porté au théâtre. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont Hubert Tanguy-Labros et Alexis Reynaud, les fondateurs de la compagnie BOP, BOP, Ballet, Opéra, Pantomime, qui sont en train de revamper l'opéra, de le réactualiser, de le traiter différemment. Ce sont deux jeunes gens incroyablement talentueux. Ils sont venus me chercher après avoir lu et vu Mon Enéide, qui était d'ailleurs une coproduction du Katsu et des Trois tristes tigres. En fait, c'est une pièce que j'avais créée à Espace Libre en 2007, l'Enéide, et que j'ai remonté au Katsu en 2019, sur le thème, entre autres, des réfugiés, nourri de la propre histoire aussi du côté de mon père, famille Lékemede qui ont fui l'Égypte en 1952. Et donc, je me suis inspiré de l'Enéide de Virgile, qui est Virgile qui reprenait l'itinéraire des migrants, mais en fait de ceux qui avaient combattu à Troyes. Il reprend là où Homer s'était arrêté avec la guerre de Troyes. Il imagine la fuite de ces Troyes. Et pour moi, c'était le premier récit d'une migration. Donc, j'ai écrit cette pièce dans laquelle il y avait certainement déjà des effets, peut-être, sans que je le sache, opératiques. Et plusieurs personnes proches de l'univers de l'opéra l'avaient d'ailleurs souligné. C'est une matière, l'Enéide de Virgile, qui a donné naissance à d'ailleurs des opéras, dont on le dit donc aîné de Purcell. Donc, Alexis et Hubert m'ont dit, on aimerait que sur ce même thème, tu nous écrives le livret d'un opéra en un acte. Ils avaient déjà en tête de faire un diptyque, dont la première partie, Riders to the Sea, c'est une œuvre du répertoire des années 1920 de Van Williams, sur le thème de la mer et de l'effroi causé par la mer et de la perte de marins en Irlande. Et inspiré à la fois de mon aîné et de Riders to the Sea, je devais écrire un livret sur... Alors, c'était incontournable pour moi de traiter de la migration actuelle. Il y a une part dans cette écriture qui retrace une aventure qui vous est arrivée, un drame, une tragédie qui vous est arrivée personnellement, où là, vous n'avez pas à masse, en deux mots. Exactement. Donc, en 1985-86, j'avais 10 ans, on est partis un an sur un voilier avec mes parents et on a été témoins du naufrage de réfugiés haïtiens qui fuyaient la dictature du valier et qui cherchaient à atteindre les côtes de la Floride. Et ils allaient être rejetés en mer par l'armée bahamienne et on a réussi, la petite communauté nautique qui était là, qui était présente, à avoir un sursis pour leur donner à manger, rafistoler le rafio, repriser les voiles. Mais hélas, après quelques heures, ils ont été repoussés en mer et on a appris par les journaux. C'était une époque où les nouvelles arrivaient par les journaux ou la radio que l'épave avait été retrouvée au large de la Floride avec aucun survivant. On a été les derniers, sans doute, à les avoir vus. Et oui, c'est un événement marquant. Oui, oui, l'écriture, même au sens large, est née de ce jour, je pense. J'ai voulu témoigner, même si, sur le coup, je tenais un journal de bord et je disais, c'est une page blanche, cet événement, je n'ai pas réussi à le transcrire. Et en quelque sorte, le livret vient peut-être combler cette page blanche. Voilà. C'est le sentiment que moi, c'est ce que j'ai reçu, en voyant le texte et en l'entendant aussi. Olivier Camet, demain ressemble à quoi? Demain ressemble à une forme d'espoir. On s'accroche à un espoir d'une situation qui s'améliore au théâtre et j'ose espérer dans la société. Au moment où je vous parle, on est à 110 sièges sur 170 au cas de sous. C'est mieux que c'était. Ce n'est pas encore la capacité totale. Les spectateurs et les spectatrices répondent présents. Les acteurs et les actrices sont contents et heureux de pouvoir jouer. Donc, ça nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Après, les conséquences à long terme nous échappent pour l'instant de cette pandémie. On n'en sortira pas indemne. Comme chaque crise, il y a des bons côtés, c'est-à-dire peut-être un temps de réflexion, un temps de création qui s'est allongé parce que nous avons été immobilisés. L'écueil, c'est de se précipiter de manière un peu effrénée, de reprendre un rythme de surproduction peut-être qui nous menaçait avant la pandémie. Donc, c'est cette espèce d'équilibre harmonieux vers lequel nous devons tendre. Ce n'est pas un mince défi. Ce n'est pas un mince défi. Il y a un goulot d'étranglement aussi, je ne vous le cacherai pas. C'est-à-dire que les reports ont occasionné des bousculements dans les horaires. Et j'ai crainte que les nouveaux projets ne tardent à arriver sur nos scènes le temps que tous les reports se fassent. C'est important d'honorer ce vers quoi on s'était engagé. Donc, pour répondre à votre question, demain est assez bousculé. Ça, c'est clair. Mais je me nourris de l'espoir et c'est le public qui finalement nous rappelle non seulement l'importance, mais fait en sorte qu'on s'accroche à nos planches de salut, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Olivier Guémet. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada